Shangri-La de Vincent, non c'est pas Vincent, Mathieu, allez c'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais pas faire comme d'habitude, je vais vous parler donc de cette BD de Mathieu Babelé que j'ai lu il y a quelque temps et pour laquelle j'ai pas eu réellement un coup de coeur malgré tout ce que j'en avais lu de bien donc c'est une BD que j'ai lu avec plaisir, ça a été un bon moment de lecture mais il y a quelques petites choses qui m'ont gênée je crois que je l'avais dit un petit peu je crois dans une autre vidéo alors déjà peut-être l'histoire, de quoi ça parle Shangri-La, donc Shangri-La c'est une BD de science-fiction qui se passe sur une station spatiale qui est en fait le refuge de l'humanité étant donné que la Terre n'est plus habitable donc ça se passe en fait des millions d'années après ce qui semble être notre époque à nous où la Terre a été rendue vraisemblablement inhabitable à cause du mode de vie des êtres humains qui a fini par complètement anéantir les capacités de vie, de ressources de la Terre et donc l'humanité, ce qui reste de l'humanité est entassé dans une station spatiale en attendant que la technologie puisse fournir d'autres moyens, trouver d'autres planètes pour habiter ou alors attendre que la Terre redevienne habitable maintenant qu'elle est complètement libérée de l'espèce humaine donc voilà, ça c'est le début donc on a la description de la vie, de l'organisation de cette société dans cette station spatiale donc les personnages, ce sont des êtres humains et on a également une autre typologie de personnages qui est en fait une manipulation génétique entre des hommes et des animaux et qu'on appelle des humanoïdes donc des animaux qui sont doués d'intelligence et qui ressemblent en tout point aux êtres humains dans leur comportement, leurs émotions, leurs réflexions sauf qu'ils ont une apparence animale donc ça se rapproche un petit peu de l'idée qu'on a par exemple du singe intelligent et qui va devenir très intelligent comme dans la planète des singes on retrouve un petit peu cette idée là mais cette fois-ci pas avec des singes plutôt avec des chats, des chiens, des renards voilà ce type d'animaux donc voilà pour la société qu'on va suivre et notamment l'histoire il y a un des protagonistes qui a pour mission d'aller visiter des stations spatiales pour lesquelles il y a eu visiblement des problèmes qui ont été détruites dans lesquelles les équipages sont morts etc et donc le consortium en fait qui est chargé de gérer au niveau politique la station spatiale lui demande de mener des enquêtes et il n'a pas le droit de révéler le résultat de ce qu'il découvre et d'ailleurs on ne lui demande même pas de réfléchir on lui demande juste de faire des rapports de dire ce qui se passe et de dire ce qu'il trouve voilà donc voilà pour le pitch de départ je n'en dis pas plus parce que je ne voudrais pas non plus trop spoiler même si au fur et à mesure du commentaire que je vais faire et de l'analyse que je vais en faire mais je le mettrai en dessous il y a peut-être des moments où je vais spoiler des éléments de l'histoire mais en tout cas jusqu'à présent là voilà je préfère ne pas en dire plus en fait globalement cette BD comme j'ai un peu l'impression l'ensemble des BD de Mathieu Babelet ça se veut une espèce de réflexion critique sur nos sociétés actuelles et ce qu'elles pourraient devenir d'un point de vue la vie humaine permet de questionner un petit peu l'organisation de la vie ce qui fait société pourquoi est-ce que les êtres humains vivent entre eux qu'est-ce qui se passe quand on est dans des situations de type apocalyptique ou post-apocalyptique comme par exemple son premier ouvrage que j'avais lu il y a quelques temps La Belle Mort donc on est un petit peu à chaque fois sur cette idée de questionner ce que ferait l'humanité dans des situations un peu extrêmes donc là on est un petit peu là-dedans aussi dans Shangri-La et c'est une réflexion sur la démocratie c'est-à-dire le gouvernement, la politique, l'organisation politique d'une société par exemple cette société elle est décrite comme étant oppressive d'une certaine manière mais pas tant que ça avec un consortium qui dirige au niveau politique et une résistance un petit peu cachée qui essaye de renverser le pouvoir politique en place parce qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont on fait vivre les êtres humains et les animoïdes sur cette station spatiale donc ça se veut une critique de la démocratie en général de l'aliénation, de la domination on a aussi une réflexion sur les minorités j'y reviendrai notamment avec ces fameux humanoïdes et sur l'idée de l'aliénation de l'humanité alors en soi c'est hyper intéressant de le voir comme ça mais moi au cours de ma lecture j'ai trouvé ça très grossier comme type de critique et pas très subtil c'est un petit peu le reproche que je peux faire et donc c'est surtout que ça m'a énormément fait penser à une critique extrêmement classique de la démocratie qu'on trouve déjà au 17ème chez un auteur qui s'appelle Alexis de Tocqueville et donc ce que je vous propose de faire dans cette vidéo c'est de montrer un petit peu les parallèles que j'ai vus entre justement la critique de la démocratie les risques en fait d'une société démocratique décrite par Tocqueville dès 1835 et ce qu'on trouve dans l'ouvrage de Mathieu Bablé et qui est fait de manière, voilà qui moi me semble quelquefois un petit peu grossière donc je vais peut-être revenir d'abord sur Alexis de Tocqueville donc c'est un auteur français, un philosophe français même si je pense qu'il est classé effectivement dans les philosophes on ne peut pas parler de sociologue parce qu'en fait ça n'existait pas encore à cette période bien qu'on utilise évidemment les écrits de Tocqueville en sociologie politique justement par sa critique extrêmement visionnaire qu'il a faite ou en tout cas les effets pervers de la démocratie qu'on pouvait rencontrer et que lui en fait il a observé dans la démocratie naissante des États-Unis donc son ouvrage majeur c'est De la démocratie en Amérique qui a été publié en 1835 pour le tome 1 et en 1840 pour le tome 2 donc ce qu'il faut savoir de Tocqueville c'est que, comme son nom l'indique de Tocqueville, c'est un homme qui appartient à la noblesse française et qui a été traumatisé par la révolution française et la manière dont le pouvoir a été renversé et la manière dont le peuple s'est révolté contre la royauté mais aussi contre la noblesse contre l'ensemble de ses privilèges etc. donc lui il a un a priori un peu négatif sur cette idée du gouvernement par le peuple et en tout cas il a une espèce de méfiance pour ça et donc il va aller sous couvert d'aller étudier les prisons en Amérique parce qu'il a des fonctions législatives au niveau politique dans le système français de l'époque parce qu'évidemment on n'a pas supprimé toute la noblesse et donc il va aux États-Unis et il a envie de mener presque une enquête ethnologique des États-Unis et de la pratique de la démocratie aux États-Unis en Amérique en tout cas et en fait le constat qu'il va faire et en fait ce qu'il ressent comme étant un risque au niveau politique notamment par rapport à l'esprit critique du citoyen c'est quelque chose qui est extrêmement visionnaire et qu'on retrouve tout à fait dans nos sociétés actuelles et qui se retrouve dans la BD de Mathieu Babelé donc c'est pour ça que je voudrais faire juste rapidement un petit parallèle entre ce qu'a constaté Tocqueville ce qu'a écrit Tocqueville dans son livre de la démocratie en Amérique et notre démocratie actuelle et la démocratie future qui est décrite dans la BD de Mathieu Babelé alors il y a un concept clé chez Tocqueville dans ses ouvrages ce cycle de la démocratie en Amérique c'est la passion pour l'égalité donc pour lui c'est vraiment le concept clé qui va poser problème dans cette société pour le citoyen c'est-à-dire que lui il nous dit donc dans l'idée de la passion c'est la passion au sens critique du terme c'est-à-dire la passion c'est-à-dire ce qui dévore, ce qui fait souffrir c'est l'origine latine du patior, la souffrance donc l'idée de la passion pour l'égalité pour lui les citoyens démocratiques ont une passion pour l'égalité c'est-à-dire qu'ils veulent absolument être égaux les uns les autres et avoir exactement la même chose et pour lui c'est effectivement très problématique pour le gouvernement politique alors aussi bien évidemment l'égalité n'est pas problématique mais lui il voit cette passion pour l'égalité comme une forme d'égalitarisme, d'égalité à tout prix et peu importe les situations qui lui paraît dangereuse pour justement l'exercice du pouvoir politique pour lui c'est un effet pervers de l'individualisme c'est-à-dire de l'individualisme au sens politique c'est l'idée qu'on appartient à des sociétés dans lesquelles l'individu est important dans les sociétés c'est l'individu qui est le noyau central de la société à l'inverse d'autres sociétés plus traditionnelles où c'est le groupe qui prime là on est dans des sociétés individualistes des sociétés démocratiques et ce que dit Tocqueville c'est qu'il y a un danger c'est cette fameuse passion pour l'égalité on le retrouve extrêmement bien dans la BD mais là encore c'est fait de manière c'est avec des gros sabots donc voilà vous voyez les images c'est-à-dire que c'est martelé dès les premières pages ne sont même pas encore dans le début de l'histoire donc on a des grands panneaux dans la station acheter, aimer, jeter, acheter donc on a aussi le côté critique de la société consumériste et que l'idée c'est que les personnages les gens qui vivent sur cette station spatiale dans Shangri-La ils veulent surtout avoir tous la même chose c'est-à-dire là on a une critique un peu grossière d'ailleurs aussi du smartphone du dernier smartphone d'avoir le dernier qui vient de sortir et le culte un petit peu de la possession d'objets matériels à un moment donné il y a dans la BD une ruée dans un magasin où on vend des porte-gobelets et tout le monde veut absolument avoir le porte-gobelet il y a des annonces globales qui sont faites pour créer un désir très important des gens pour que tout le monde ait envie d'aller acheter ce porte-gobelet on a aussi l'idée de la similitude absolument parfaite des conditions de vie notamment quand on voit dans la station les logements dans lesquels sont les personnages sont les personnes qui peuplent cette société donc je l'ai dit au départ ils sont vraiment entassés et l'idée c'est d'utiliser la plus petite parcelle d'espace et donc ils sont dans des logements absolument exigus et où ils peuvent à peine tenir mais qui sont tous identiques c'est-à-dire qu'on accepte des conditions difficiles de vie tant que tout le monde a les mêmes donc on est vraiment dans cette idée là je trouve de passion pour l'égalité et qui finit par enfermer le citoyen dans une dépendance donc là par exemple dans la BD c'est la dépendance aux objets matériels le dernier smartphone la dernière consommation donc là aussi on a une idée là encore je trouve que c'est un petit peu grossier c'est la super multinationale qui domine le monde et qui alimente en consommation mais il n'y en a qu'une seule de ces entreprises et c'est elle qui dirige aussi au niveau politique c'est-à-dire qu'au niveau économique c'est la grande entreprise qui fournit du travail à tout le monde et qui produit l'ensemble des biens et en même temps les dirigeants politiques sont des cadres de cette entreprise donc là encore c'est vraiment quelque chose d'absolument excessif ça pousse très très loin en fait l'idée de la domination économique complète totale un état totalitaire qui reposerait sur des bases purement économiques d'une grande méchante multinationale moi j'ai trouvé ça un peu vraiment caricatural et excessif cette passion pour l'égalité qui est donc délétère pour Tocqueville et qu'on retrouve là décrite aussi dans la BD elle a plusieurs conséquences la première des conséquences que j'ai déjà un petit peu évoquée c'est l'idée du conformisme c'est-à-dire que et on le trouve dans la BD sur les illustrations la consommation, la surconsommation c'est un moyen pour la multinationale donc qui gère cette station spatiale d'acheter la paix sociale parce que tous les citoyens veulent la même chose être exactement identiques avoir les mêmes conditions de vie avoir la même possibilité d'acheter les mêmes choses donc on a vraiment cette idée là et c'est martelé de manière voilà c'est très répétitif c'est dit très très souvent alors d'ailleurs il y a aussi une autre forme de dénonciation que j'ai trouvée pour ma part un petit peu un petit peu lourde entre guillemets c'est l'idée que en fait je pense que Mathieu Bebelet voulait dénoncer dans cette BD donc on l'a dit la consommation, la surconsommation mais aussi l'utilisation de l'image de la femme à des fins de consommation donc dans la publicité mais alors on retrouve un nombre de fois quand même assez important et quelquefois sur des doubles pages entières des femmes nues dans des positions très explicites on va dire avec des références prends-moi au niveau des fesses par exemple ou vraiment des choses vraiment pas subtiles du tout et en fait à plusieurs reprises on retrouve ces affiches donc plusieurs fois les doubles pages plusieurs fois sur des vignettes entières où en fait on répète plusieurs fois et on revoit plusieurs fois ces corps de femmes qui servent de publicité pour vendre les fameux smartphones donc là encore j'ai trouvé ça quand même un peu lourd quoi je pense que ça y est c'est bon on a compris quoi au bout de la quatrième ou la cinquième image d'une femme complètement nue dans une position lassive pour vendre un téléphone portable je pense qu'on a compris l'idée quoi et en plus j'ai trouvé que c'était déconnecté du reste parce qu'à aucun autre moment en fait on vient questionner cette société qui serait peut-être patriarcale et qui se servirait du corps des femmes comme du faire-valoir ou des femmes qui seraient uniquement réduites à leur corps etc ce qui n'est pas vraiment le cas dans l'histoire puisque les hommes et les femmes ont des fonctions à peu près similaires dans la station spatiale au niveau du travail et tout ça on n'a pas du tout de dénonciation de société patriarcale on a juste ces placards publicitaires de femmes nues pour vendre des téléphones portables et c'est tout et c'est martelé plusieurs fois mais il n'y a pas du tout d'autres choses qui sont qui sont développées creusées sur cette idée là après tout s'il avait envie de travailler sur cette question ce qui n'est évidemment pas idiot du tout dans ce cas là autant le faire vraiment que ça soit quelque chose qui soit en filigrane ou à certains moments de l'histoire là c'est pas le cas du tout donc on a juste le côté image donc je ne sais pas s'il s'est fait plaisir à dessiner ce genre de dessin où on voit en plus une critique du corps de la femme parfaite enfin parfait entre guillemets tel qu'il est représenté très très mince avec des formes qui ne sont absolument pas naturelles évidemment et voilà on sent bien qu'il y a une critique là-dessus mais pas du tout dans la trame narrative donc ce qui est un peu frustrant et on se demande ce que ça vient faire là en tout cas moi c'est la question que je me suis posée même si j'ai compris l'idée de la dénonciation mais pour le coup je n'ai pas trop compris pourquoi c'était amené comme ça et surtout pourquoi c'était martelé voilà de manière tout sauf subtile on va dire donc ça c'était un petit peu le petit aparté sur cette question là donc dans la passion pour l'égalité donc il y a le conformisme comme conséquence il y a une autre conséquence qui est celle de la tyrannie de la majorité et là pour le coup je trouve que c'est très bien fait dans la BD cet aspect tyrannie de la majorité alors pourquoi ? parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans le descriptif quand j'ai décrit un petit peu l'histoire et les personnages je vous ai dit on a une population d'animoïdes qui coexistent donc avec les humains ils ont les mêmes ils se côtoient au travail ils peuvent avoir les mêmes postes et donc l'idée pour Tocqueville de la tyrannie de la majorité c'est que dans une société démocratique c'est la majorité qui l'emporte au détriment de la minorité alors en soi on peut se dire forcément dans un système démocratique où tout le monde doit pouvoir s'exprimer etc la décision la manière la plus efficace de prendre une décision c'est de voir ce que la majorité pense et donc de faire ce que la majorité veut qu'on fasse parce que sinon il n'y a aucune décision qui peut être prise et on a un système qui est complètement sclérosé et qui ne peut absolument pas avancer en termes de décision politique alors effectivement ça c'est un aspect mais l'autre aspect c'est que quelquefois la majorité est tyrannique sur la minorité la minorité qui ne peut pas s'exprimer et dont on peut complètement nier les droits dont on peut complètement nier les besoins les problématiques tout simplement parce qu'ils ne font pas partie de la majorité donc ici par exemple ce sont les animoïdes qui sont la minorité et qui sont oppressés opprimés par justement certains habitants de la station spatiale donc on a la description tout simplement de discrimination de violence de tension sociale entre des groupes et donc là entre certains humains et les animoïdes donc évidemment ça nous fait penser à l'idée du racisme à l'idée également des inégalités donc l'idée de la tyrannie de la majorité c'est que finalement la majorité impose ses vues ses décisions à tout le monde même à la minorité ce qui ne veut pas dire que pourtant les revendications ou les positions de la minorité ne seraient pas importantes et que si dans une société on ne se soucie que de ce qui est bon pour la majorité on a un gros problème de justice sociale et de justice tout court c'est à dire qu'on va complètement nier les droits de certaines populations de certaines franges de la population tout simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour faire entendre leur voix et donc là on est bien dans quelque chose qui n'est pas du tout juste quand bien même on pourrait penser au départ que si on prend la décision qui concerne la majorité c'est quelque chose qui est efficace alors c'est pour ça qu'il y a des en démocratie normalement des comités éthiques qui font justement que comme on est dans des sociétés individualistes où chaque individu compte même quand on est au sein d'une minorité on doit pouvoir vivre de manière sécurisée avoir ces droits qui ne sont pas bafoués et que leurs droits puissent être reconnus quand bien même ils ne font pas partie de la majorité de la population donc voilà c'est cette idée-là qui pour Tocqueville est problématique en démocratie c'est en fait la surreprésentation de la majorité dans les décisions politiques au détriment d'une minorité qui peut être opprimée oppressée par la majorité d'où le terme de tyrannie de la majorité et enfin la dernière critique de Tocqueville qu'on retrouve aussi donc dans la BD de Mathieu Babelé c'est la question du despotisme démocratique donc qui est qui est un petit peu le fil directeur de la BD et qui est également un des effets pervers que dénonce ou que prévoit Tocqueville dans son ouvrage alors qu'est-ce que c'est que cette idée de despotisme démocratique ou du despote bienveillant donc le despote bienveillant c'est une figure idéale typique qui n'existe pas dans la réalité mais qui est expliquée un petit peu par Tocqueville voilà je vous mets le texte justement qui fait référence aux despotes bienveillants donc je pense que ça nous fait tous penser un petit peu à nos sociétés démocratiques actuelles c'est-à-dire un espèce de super dirigeant qui s'occuperait très bien des citoyens démocratiques comme si c'était ses enfants et qu'il les protégerait et surtout qu'il leur éviterait d'avoir à trop réfléchir et qu'il pourrait prendre à sa place à leur place plutôt à la place des citoyens les décisions politiques importantes les décisions politiques pour leur bien donc on a tout à fait ça dans la BD et notamment dans la fin de la BD où on a une des dirigeantes de la multinationale qui s'énerve puisqu'elle ne comprend pas pourquoi il y a des soulèvements de population sur la station spatiale elle leur dit elle dit à l'un des protagonistes mais vous êtes heureux on a tout fait pour que vous soyez heureux vous avez tout ce qu'il vous faut vous êtes en bonne santé au niveau vous avez tout ce que vous voulez vous pouvez consommer tout ce que vous voulez et vous n'êtes encore pas heureux de ça donc c'est vraiment l'idée que je décide pour les citoyens et je les mets dans un espèce de bien-être matériel qui les empêche de penser et qui empêche aussi le citoyen de s'occuper de choses politiques et que la chose politique la res publica et bien ça va être pour ceux qui savent le faire pour les spécialistes donc là ça renvoie aussi à l'idée de la professionnalisation de la vie politique et de l'idée que seulement certains dans un système démocratique on est aussi dans la représentation l'ensemble du peuple a le pouvoir à une voix etc mais il est représenté par des représentants et donc ces représentants c'est eux qui vont prendre la décision à la place d'eux parce que eux ils savent et il n'est pas nécessaire d'embêter le citoyen lambda avec des questions politiques on s'occupe de son bien-être matériel on s'occupe de tout et lui il nous délègue cette liberté de citoyen cette liberté politique en échange de la tranquillité qu'on lui assure dans ce système démocratique donc là on est c'est ça le despote bienveillant donc on se rend bien compte que ça ressemble quand même drôlement voilà si vous relisez si vous réécoutez certains des derniers discours politiques auxquels on a eu droit ces derniers temps vous verrez qu'on a effectivement cette idée là c'est à dire une infantilisation du citoyen qui aussi est rendue possible par une complexité bureaucratique de certains systèmes de tout système démocratique qui fait que finalement le système est tellement incompréhensible qu'effectivement il faut être un professionnel de la politique un professionnel de la bureaucratie pour pouvoir comprendre le fonctionnement de ce système et de fait le citoyen de plus en plus est désengagé de cette vie politique donc on a on retrouve aussi ça il y a un ouvrage de Serge Halimi qui date qui commence à dater un petit peu maintenant qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde et en fait au sujet du du référendum de 2005 et l'idée c'était donc Serge Halimi il avait cité un homme politique dont je ne me souviens plus le nom qui disait mais voilà le citoyen le type qui est ouvrier sur sa chaîne de montage chez Renault quand il rentre chez lui le soir il a envie d'ouvrir sa bière de regarder la télévision un match à la télévision il n'a pas envie de savoir qu'est-ce que c'est que ces histoires d'Europe etc donc il n'est pas lieu de faire un référendum ça n'a aucun sens de demander directement l'avis de la population ils ont autre chose à faire que de se préoccuper d'affaires politiques donc on est vraiment tout à fait dans cette histoire du despote bienveillant je vais m'occuper de tout à votre place et savourer votre confort matériel déléguer nous votre liberté et nous on s'occupe de tout donc on a pour Tocqueville déjà à l'époque il avait vu que ça pouvait être un des risques de ce système démocratique c'est que finalement le citoyen n'avait pas réellement de pouvoir politique il avait tellement délégué ce pouvoir politique pour avoir droit à cette fameuse égalité cette passion pour succomber à cette passion pour l'égalité qu'il en perdait son pouvoir politique de citoyen son pouvoir de décision dans la société dans laquelle il vivait et donc la conséquence c'est ce qu'on appelle l'apathie du citoyen donc les citoyens qui sont amorphes et qui ne se soucient absolument plus de questions politiques qui ne sont pas au courant de toutes les questions politiques de ce qui est mis à l'agenda politique des grandes questions de société qu'ils ne s'en soucient absolument plus et qu'ils se soucient uniquement de leur bien-être matériel et de ce qui va concerner leurs proches donc un cercle extrêmement restreint au niveau social et absolument plus l'idée qu'on se soucie de la société entière dans laquelle on vit on ne se soucie plus des grandes orientations qu'on veut donner aux sociétés dans lesquelles on vit mais finalement on se focalise uniquement sur le bien-être la sécurité des gens qui nous sont proches très proches donc cercle familial étendu voilà pour ce qu'en dit Tocqueville et qu'effectivement on retrouve là aussi dans la BD donc cette idée qu'il y a un des personnages notamment qui est totalement dans cette posture-là c'est-à-dire un citoyen qui fait ce qu'on lui demande au niveau de son travail ça lui rapporte de l'argent il peut acheter des choses et ça lui suffit c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout envie de s'occuper de politique et son frère qui lui se pose des questions essaye de se rapproche de la résistance etc il y a un vrai antagonisme entre ces deux personnages une espèce de lutte un petit peu comme ça allégorique entre le tiraillement de s'occuper de politique se questionner questionner le pouvoir en place pourquoi est-ce qu'il agit comme ça est-ce qu'on est vraiment d'accord avec les décisions qui sont prises et l'autre partie de la population qui n'a pas envie de se préoccuper de ça mais parce que le système lui-même comporte ce risque-là du fait de l'égalitarisme et de cette fameuse passion pour l'égalité donc ça c'est quelque chose qui est relativement bien traité dans la BD même si effectivement ça me semble très là encore on force le trait sur beaucoup d'éléments et il y a des choses qui sont un petit peu caricaturales de ce point de vue-là mais là où c'est le plus caricatural dans la BD je trouve c'est vraiment cette idée du conformisme et de la consommation là on en fait des caisses et pour moi c'était beaucoup trop voilà c'était beaucoup trop caricatural le côté aussi la multinationale surpuissante qui domine également le monde politique voilà là encore je trouve que c'était aussi complètement excessif c'est à dire que c'était pas nécessaire d'aller jusque là dans l'histoire voilà moi ça m'a semblé ça m'a semblé oui trop trop excessif en fait pour trop simpliste voilà comme comme réalité qu'on a envie de décrire pour faire une critique justement de la façon dont peuvent être gouvernés les êtres humains dans certains systèmes qui se veulent démocratiques puisque l'idée là dans cette dans cette BD c'est de dire voilà les citoyens ne sont absolument pas mal lotis quoi on n'est pas on n'est pas dans le côté tyrannique franchement puisque les manifestations sont autorisées le pouvoir en place politique laisse se développer cette fameuse révolte etc donc on est vraiment dans l'idée que les dirigeants eux-mêmes d'ailleurs n'ont pas vraiment conscience ne se questionnent pas réellement sur le bien fondé de leur mainmise totale sur cette société et ont vraiment l'impression d'être de bons dirigeants le fameux despote bienveillant c'est à dire que dans despote il y a despote mais il y a aussi bienveillance c'est à dire qu'on n'est pas dans l'idée d'une oppression ou d'un régime totalitaire c'est vraiment deux choses différentes c'est une un effet pervers d'un système qui reste quand même démocratique donc ça c'est relativement bien traité dans la BD tout comme l'idée de la tyrannie de la majorité avec l'oppression sur les humanoïdes donc voilà j'ai terminé avec les quelques petites choses que je voulais vous dire sur cette BD de Mathieu Babelet et sur le parallèle que j'ai fait avec l'ouvrage d'Alexis de Tocqueville de la démocratie en Amérique et notamment de la passion pour l'égalité et ses conséquences dans les sociétés démocratiques donc j'espère que ça vous aura plu que les choses étaient compréhensibles que j'ai été claires n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi ça me permet de savoir si j'ai besoin de m'améliorer sur ce côté pédagogique entre guillemets et n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous parle si faire des parallèles comme ça du point de vue des sciences humaines et sociales avec certains ouvrages et c'est le cas souvent dans les ouvrages de fantaisie ou de science-fiction où il y a des dénonciations un peu sociales du fonctionnement de certaines sociétés c'est quelque chose qui peut tout à fait être mis en parallèle avec des ouvrages de sociologie politique notamment donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver régulièrement d'ailleurs là moi j'ai fait vraiment un parallèle avec Tocqueville parce que c'est quelque chose ça m'a fait penser à Tocqueville mais en fait il y a des tas d'autres parallèles qu'on peut faire avec d'autres ouvrages que de la démocratie en Amérique dans Shangri-La justement moi j'ai pas trouvé ça extrêmement novateur c'est-à-dire que c'est une BD qui a effectivement eu des prix c'est une très bonne BD c'est vraiment intéressant mais moi je m'attendais à vraiment quelque chose de plus subtil et de plus novateur j'ai l'impression que ça c'est des choses qu'on a déjà vu et revu surtout en science-fiction ce type ce type de dénonciation ce que j'ai vraiment aimé par contre c'est la fin donc je vous en dis pas plus pour pas spoiler mais j'ai trouvé que la fin était vraiment très intéressante et questionnait vraiment et était vraiment un moyen d'aller un petit peu plus loin et pour le coup là il y a je trouvais que c'était bien amené et qu'il n'y avait pas des tonnes et des tonnes qui étaient faites là-dessus donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant alors que sur d'autres aspects voilà j'ai trouvé ça un petit peu grossier un petit peu caricatural donc voilà pour mon retour sur cette BD donc je vous dis à bientôt pour de prochaines lectures